Ok, aujourd'hui parlons d'un sujet qu'on va proposer dans les commentaires avec le mot « shall ». Une des phrases les plus connues avec « shall », c'est celle-ci. You shall not pass ! You shall not pass, que l'on traduira en français par « vous ne passerez pas ». Donc déjà, à partir de ça, on sait que « shall » permet d'exprimer le futur. Mais normalement, en anglais, le futur, c'est l'auxiliaire « will » avec le verbe à l'infinitif. Donc, qu'est-ce que c'est que « shall » ? Déjà, il faut que vous sachiez que « shall » est très soutenu et de nos jours, c'est quasiment plus utilisé du tout. C'était très très courant il y a longtemps. C'est pour ça que ça va bien avec le côté médiéval fantastique du Seigneur des Anneaux. Give me your name, horsemaster, and I shall give you mine. But mark my words, it's the last time I shall ever do so. Is that clear ? Yeah. Shall I see you next week ? I shall see you every day. Mais de nos jours, ce n'est utilisé que dans des documents administratifs et en particulier juridiques. Maintenant que ça s'est dit, c'est quoi « shall » ? Tout comme « will », c'est un auxiliaire du futur qui sera suivi par un verbe à l'infinitif. La première différence entre les deux, c'est qu'à une époque, « shall » était utilisé pour la première personne du singulier et du pluriel, alors que « will » était utilisé pour le reste. Mais comme vous avez pu le voir dans « you shall not pass », ici, c'est la deuxième personne du singulier. Mais ici, ça rajoute une note d'obligation. Ce qui va arriver dans le futur, doit arriver. C'est sûr que vous ne passerez pas. Vous trouverez aussi « shall » dans une question, et vous aurez toujours un peu cette note d'obligation. Par exemple, « shall we do this », ça veut dire « allons-nous faire ça » dans le sens « devrions-nous faire ça ? » « Est-ce qu'on est sûr qu'on doit faire ça ? » Et c'est pour ça qu'en anglais, vous trouverez « should », qui est l'auxiliaire qui veut dire « devoir ». « Should », ça vient de « shall ». Mais donc, « shall » n'est plus utilisé de nos jours dans le langage courant. Si vous voulez utiliser le futur, utilisez « will », à part si vous voulez parler de façon chic ou super cliché old school. « Shall we, ladies ? » Et quelque chose d'ailleurs que vous trouverez encore moins que « shall », c'est sa version négative raccourcie. « Shall not » devient « shant ». Et ça, vous ne le verrez quasiment jamais bien. « I won't believe it. I can't believe it. I said believe it. » « Believe it, kid. »